Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un smartphone super intéressant. Il s'agit du LG Velvet, c'est un smartphone qui n'est absolument pas distribué officiellement en France. La version présentée est une version 4G, il y a une autre version disponible en Suisse en version 5G dans d'autres pays bien évidemment. Quoi qu'il en soit, ce smartphone n'est pas disponible en France officiellement, que ce soit à la Fnac, chez Darty ou même sur les sites internet que sont LDLC ou Rue du Commerce, etc. C'est vraiment un smartphone qui n'est pas connu et pas distribué. Mais comme vous le savez, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement et je suis vraiment déçu et assez surpris de voir qu'en 2020, LG a quasiment disparu complètement de l'horizon des smartphones. Pourtant, leurs produits ont vraiment toujours été intéressants, relativement atypiques et se démarquaient un petit peu de la concurrence. C'était notamment le cas avec le LG G8X que j'ai testé sur ma chaîne également il y a peu, un smartphone équipé de deux écrans, un petit peu concurrent du Fold, avec bien sûr une construction et une conception complètement différentes et beaucoup plus pratique dans le sens où celle-ci était amovible. Pour l'heure, on se retrouve bien sûr pour le LG Velvet. Velvet, ça veut dire velours en anglais, c'est directement lié à son design, un design vraiment raffiné, vous allez le voir, il est vraiment super joli. C'est un smartphone qui est plutôt long, assez étroit, il n'est pas sans rappeler certains smartphones proposés par Sony dans son design et dans son form factor. Quoi qu'il en soit, en termes d'ergonomie et de toucher, c'est un produit qui est plutôt intéressant. Sur la face avant du coffret qui est assez épurée, assez contemporain, il y a simplement l'appellation Velvet. Et enfin, au dos du coffret, on retrouve encore une fois pas mal d'informations, mais tout ça je vais y revenir lors du déballage. On retrouve juste à côté une petite brochure qui reprend pas mal d'informations techniques, celle-ci je la garde sous le coude dans le sens où la version présentée est une version 4G et je voulais vraiment confirmer avec vous les différences qu'il y a entre la version 5G et la version 4G. En effet, ce smartphone est propulsé par un processeur Snapdragon 845, tandis que la version 5G propose un processeur 765G qui est bien sûr compatible 5G, donc il y a vraiment deux versions disponibles sur le marché, méfiez-vous si vous souhaitez le commander. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur le smartphone, on se rend compte bien évidemment que c'est un smartphone qui est relativement étroit, assez long, même si vous regardez un petit peu le design qu'on a sur le dépliant, on se rend compte que ça se rapproche vraiment énormément du design proposé par Sony sur ses derniers smartphones, c'est-à-dire un smartphone plutôt étroit avec un form-facteur assez spécifique qui permet malgré tout une prise en main relativement agréable. A l'ouverture du coffret, on voit que le smartphone est directement protégé par un petit film de protection sur lequel on retrouve pas mal d'informations mises en avant, notamment la certification IP68 qui est toujours très intéressante, que ce soit pour l'humidité ou pour la poussière. Et bien sûr, comme la plupart des smartphones proposés par LG, il est également certifié 1000STD810G, ça veut dire que ce produit est un petit peu plus résistant que les concurrents, notamment en cas de chute, de choc thermique, d'humidité, etc. Donc c'est un produit qui est plutôt intéressant si vous souhaitez barouder. On retrouve également une petite mise en avant de l'écran OLED qui est vraiment super sympathique, il y a bien sûr la mise en avant de la stabilisation optique lors de la vidéo qui est vraiment excellente. Et enfin pour finir, un design qui est également assez atypique, vraiment soigné, proche du velours, c'est comme ça tout du moins qu'il l'explique sur le site. Sous le smartphone, on retrouve bien sûr un petit guide de démarrage rapide. Alors ce smartphone tourne bien sûr sur Android en version 10, du coup il n'y a pas de difficulté particulière pour la prise en main, c'est un produit qui se démarre comme n'importe quel autre smartphone Android depuis bien longtemps. Quoi qu'il en soit, il est quand même toujours intéressant d'avoir accès à ce petit guide de démarrage. On retrouve également la petite pin pour extraire le tiroir nanoSIM, dans lequel on peut mettre une seule carte nanoSIM, 4G pour le coup, 5G sur l'autre version disponible à la vente. Et point intéressant, vous pouvez également étendre la mémoire via une carte microSD allant jusqu'à 2TB, ce qui est plutôt sympa. On retrouve bien sûr un câble de chargement USB A vers USB type C 2.0, même si ce smartphone est bien sûr compatible avec la version USB 3.1, le câble fourni d'origine se limite à du 2.0. Celui-ci est plutôt court, hélas, il faudra donc être assez proche d'une prise murale. Et enfin pour finir avec les accessoires fournis avec ce smartphone, on retrouve un petit chargeur secteur, il est vraiment super compact et très léger. C'est un chargeur qui est compatible avec la technologie Fast Charge, ce qui est plutôt intéressant, une puissance aux alentours de 18W, je n'ai pas l'information parce que celle-ci est vraiment très peu diffusée, il est vraiment difficile de retrouver les specs techniques de ce smartphone aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on peut tabler avec certitude sur une puissance de charge allant entre 16 et 18W en filaire. Et ce LG Velvet est également compatible avec la charge sans fil certification Qi allant jusqu'à 9W, ce qui est donc plutôt sympa et qui apporte une polyvalence pour le chargement. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone, celui-ci provient d'Allemagne, il n'y a donc pas d'écouteurs fournis ou de kits main libre, c'est assez dommage, d'autant plus que c'est un smartphone qui est plutôt premium, commercialisé en version 4G à partir de 479€, et compté jusqu'à 699€ pour la version 5G équipée d'un processeur Snapdragon 765 en version G. On se retrouve donc devant ce superbe smartphone avec ce form factor assez sympathique, vraiment proche encore une fois de ce que Sony a pu proposer pendant plusieurs années, c'est-à-dire un smartphone plutôt fin et assez long, avec un écran plutôt imposant de 6,8 pouces. Le dos est vraiment très joli, l'intégration des capteurs photo est également originale, dans le sens où il n'y a pas un gros module qui dépasse allègrement de la coque, c'est plutôt bien fait et assez soigné. Et la version présentée est une version Aurora White, qui sera du coup très sensible aux traces de doigts, il y a une autre version disponible sur le marché en Aurora Gray, c'est-à-dire une version noire, titane, assez sympathique. Et bien sûr, comme c'est souvent le cas à l'étranger, dans d'autres pays, on trouvera d'autres couleurs un petit peu plus sympas qui arrivent difficilement sur le marché français. En toute sincérité, la coque est vraiment sublime, c'est vraiment très joli, ce côté arc-en-ciel, ce côté aluminium qui est vraiment très bien réalisé. Le smartphone respire la qualité, il n'est pas franchement lourd, il pèse aux alentours de 180 grammes, donc pour une dalle de 6,8 pouces, ça fait une répartition des masses qui est plutôt sympa, un smartphone qui est dans l'ensemble plutôt léger par rapport à sa taille. Et l'ergonomie du coup est plutôt agréable, c'est un produit qui se tient bien en main malgré sa taille de 6,8 pouces. Sous-titrage ST' 501 Sur la face avant de ce smartphone, on retrouve du coup la pièce maîtresse, un écran de 6,8 pouces en technologie OLED, donc des contrastes infinis, une colorimétrie vraiment agréable et en plus une très bonne économie d'énergie, notamment sur l'affichage des noirs. Définition Full HD+, en 2460 par 1080 pixels, donc une densité de 395 400 pixels par pouce, ce qui est plutôt intéressant, même si LG nous avait habitué à des dalles un petit peu mieux définies en Quad HD, même sur des smartphones plus anciens. Sur la face arrière de ce smartphone, on retrouve du coup cette belle coque qui est vraiment sublime, le travail est vraiment de premier plan. La qualité d'assemblage est vraiment excellente et les matériaux utilisés sont vraiment de très haut niveau, c'est super intéressant. Et dans le coin supérieur, on retrouve bien sûr l'alignement de ces 4 capteurs photo. Le premier capteur est un capteur de fabrication Samsung, c'est un capteur de 48 mégapixels, équipé d'une optique de 26 mm, donc un capteur grand angle, équipé d'une optique à ouverture f1.8, donc relativement lumineux, avec une excellente stabilisation, que ce soit en photo ou en vidéo. Et bien sûr, comme c'est la mode depuis pas mal de temps, ce capteur photo fonctionne également en technologie de pixel binning pour compiler 4 pixels en un et faire des photos de 12 mégapixels, plus lumineuses et beaucoup moins sensibles au bruit numérique. Juste en dessous, on retrouve un capteur de 8 mégapixels, c'est un capteur ultra grand angle avec une optique à ouverture à f2.2 et un champ d'ouverture de 120 degrés pour faire des photos assez créatives. C'est notamment très utile si vous voulez faire des photos d'un monument et que vous n'avez pas assez de recul ou faire des photos par exemple d'un groupe d'amis, quoi qu'il en soit, attention, ça déforme énormément les perspectives de vos photos. Et enfin, juste en dessous, on retrouve le troisième capteur photo, c'est un capteur de 5 mégapixels, c'est un capteur qui va être utilisé uniquement lors du mode portrait pour générer un flou d'arrière-plan autour du sujet et simuler un bokeh généré par une optique à grande ouverture sur un capteur plein format, par exemple sur un appareil réflexe. Et le dernier poinçon n'est pas un capteur photo, mais c'est bien sûr un flash LED afin de déboucher les ombres lors de la photographie, ce qui est toujours très utile. Concernant la captation vidéo, il n'y a pas de spécificité particulière, c'est un smartphone qui peut filmer en 4K à 30 images secondes, en Full HD à 30 et 60 images secondes avec une excellente stabilisation. Par contre, ce smartphone sera vraiment utilisé pour les fans d'ASMR dans le sens où il y a un petit sound focus qui permet vraiment de zoomer sur une zone de l'image pour capter un son bien précis, genre le déballage d'un petit produit, le bruit d'un peigne ou le bruit d'une personne qui discute, etc. Tous ces petits sons captés en ASMR peuvent vraiment être mis en avant grâce à ce smartphone et il y a également une technologie d'ASMR sound pour analyser en temps réel le bruit capté et améliorer au mieux les réglages pour s'adapter au son enregistré, ce qui est vraiment très sympa et qui était déjà le cas sur d'autres smartphones de la marque. Sur la tranche du smartphone, qui est vraiment très fine, franchement, le design est vraiment bien abouti, bien léché, c'est vraiment très bien réalisé. On retrouve simplement un petit bouton de mise sous tension. Le reste de la tranche est complètement épurée, c'est vraiment très joli, elle est vraiment très fine en plus. Sur la tranche inférieure, on retrouve un haut-parleur, on retrouve également un microphone extérieur, la connexion USB type C 2.0 compatible avec la version 3.1 et gros point fort sur un smartphone en 2020, une prise mini jack 3.5. Enfin, concernant la restitution sonore, ce smartphone propose une expérience audio stéréo de très bon niveau. Sur la tranche opposée, qui est tout aussi jolie et réussie, on revoit simplement un petit bouton de contrôle du volume plus et moins. Il y a un autre bouton qui, je pense, fonctionnera uniquement pour déclencher l'appareil photo. Ça, c'est à définir et à voir lors du démarrage. Et enfin, sur la tranche supérieure, on trouve simplement un tiroir dans lequel on peut mettre une seule carte nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 2 Tera et également un microphone extérieur. Au niveau des performances, c'est plutôt intéressant. Ce smartphone tourne sur un processeur Snapdragon 845, un GPU Adreno 630, 6Go de RAM et 128Go d'espace de stockage extensible grâce à une carte micro SD allant jusqu'à 2 Tera. Comme je l'ai dit, méfiez-vous, si vous partez sur une version 5G, le processeur sera un processeur 765G, compatible bien sûr avec le réseau 5G. La prise en main du smartphone est vraiment agréable. Le poids est bien réparti. Ça reste un smartphone plutôt léger parce qu'il fait 180 grammes. Au vu de la dalle de l'écran, c'est plutôt intéressant et c'est surtout très bien réparti. L'équilibre est vraiment excellent. Alors même si bien sûr, il est totalement exclu d'utiliser ce smartphone à une main, l'appréhension et l'ergonomie sont quand même bien travaillés. C'est un smartphone qui est super agréable en main. La finesse des tranches est vraiment très agréable à l'utilisation. On se retrouve donc devant ce superbe smartphone avec cette très belle dalle OLED de 6,8 pouces. Les couleurs sont vraiment agréables. Les contrastes sont bien sûr infinis. Technologie OLED oblige. Par contre, petite déception au niveau de l'intégration de l'écran. En effet, les bordures inférieures et supérieures sont vraiment présentes. C'est assez dommage. Surtout qu'à l'époque, LG, notamment à l'époque du LG G2, du LG G3 et du LG G4 étaient l'un des meilleurs acteurs du marché pour faire des écrans borderless. Là, je suis un petit peu déçu par cette intégration. Dans l'encoche en forme de goutte, on retrouve un capteur frontal de 16 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f1.9 plutôt intéressant qui fait des photos plutôt propres d'après les premiers tests. Et enfin, pour répondre à la question que je me suis posée juste avant, ce bouton est un bouton finalement paramétrable pour déclencher une action que vous souhaitez, que ce soit ouvrir Google ou accéder à l'appareil photo, etc. Vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous le souhaitez. Concernant l'autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie de 4300 mAh, donc c'est plutôt costaud. Attention, une dalle de 6,8 pouces, ça consomme pas mal d'énergie, même en technologie AMOLED. La vitesse de chargement n'est pas connue, quoi qu'il en soit, avec une puissance d'environ 16-18 watts en filaire et une puissance sans fil de 9 watts, ce ne sera pas non plus le plus rapide du marché. Quand on sait qu'aujourd'hui, les smartphones proposés par le groupe BBK Electronics, que sont OnePlus, Oppo et Vivo, cartonnent à 65 watts, donc je pense qu'il est pertinent de tabler sur 1h30, 1h45 pour faire un chargement de 0 à 100% sur ce produit avec le chargeur fourni. Au niveau de la navigation, c'est très réussi, c'est un smartphone qui bien sûr tourne sur Android en version 10, une surcouche assez sympa, assez originale, comme LG nous a habitués à travers les années. Le mode sombre est bien évidemment de la partie, ça prend vraiment tout son sens sur un écran OLED et en plus, ça économise énormément d'énergie, ce qui est plutôt sympa. Petite déception néanmoins, il n'y a pas un taux de rafraîchissement supérieur à la moyenne, il me semble. Je crois qu'on est limité à 60 Hz. Il n'y a pas de communication par rapport à ça sur le site de LG, mais je n'ai pas l'impression que celui-ci soit en 90 ou 120 Hz. Pour les autres paramètres techniques, ce smartphone est équipé d'un module Bluetooth en version 5.1, il est certifié IP68, il a également une certification militaire pour la résistance, notamment au choc, au choc de température, à l'humidité, etc. Donc c'est toujours très sympa. Module NFC, connexion USB type C plus mini jack 3.5, restitution sonore en stéréo, ce qui est toujours très sympa. Une seule carte nano SIM, la possibilité de mettre une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. Et du coup, c'est un smartphone qui est disponible actuellement en deux versions, cette version Aurora White et une autre version, Aurora Gray, qui se trouve juste ici, qui est plutôt sympa. Voilà pour la présentation rapide de ce LG Velvet en version 4G. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez plus d'informations, si vous voulez que je fasse un test vidéo, un test photo sur ce produit, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas également à vous rendre sur la vidéo du LG G8X équipé de deux écrans que j'avais testé il y a plusieurs mois de ça, qui a plutôt bien cartonné, quasiment 30 ou 40 000 vues, il me semble, il faudra que je vérifie. Et bien sûr, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram pour me parler de ce produit. Vous y trouverez bien sûr les photos que je vais faire d'ici quelques jours avec. Je vais tester la photo de nuit, je vais tester la macro, la photo grand-angle, etc. Je vais également tester la stabilisation en vidéo. Donc je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir. J'ai vraiment besoin de ça pour continuer mes aventures et bien sûr, être de plus en plus crédible auprès des marques pour avoir des produits de plus en plus intéressants et vous faire plaisir, bien sûr. Quoi qu'il en soit, merci d'être toujours plus nombreux. Prenez soin de vous, conservez les gestes de distanciation sociale pour qu'on s'en sorte enfin de ce coronavirus et qu'on puisse reprendre des vies quasi normales. Prenez soin de vous et à très bientôt.